C'est l'une des plus grandes stars de la peinture contemporaine. David Hockney est l'artiste vivant le plus cher au monde. Et il réside en Normandie, dans la plus totale discrétion. Il y a quelques mois, le peintre britannique s'est installé près de Beuvron-en-Auge, dans le Calvados. C'est là qu'il a vécu le confinement. C'est une petite maison, enfin petite, elle n'est pas si petite, mais très simple. Oui, oui, oui. Mais c'est quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à son travail, il n'a jamais mené une vie de milliardaire. Après avoir vécu toute sa vie à Londres, puis à Los Angeles, où il a connu la gloire en peignant ses célèbres piscines pop art, David Hockney est donc tombé amoureux du pays d'Auge et du printemps normand. J'ai eu la chance de vivre ici l'arrivée du printemps. Et ça m'a inspiré des dizaines de dessins. Depuis quelques jours, ses dessins et ses tableaux sont exposés dans cette galerie parisienne. De la floraison des pommiers, au village de Beuvron-en-Auge qu'il aime tant, David Hockney nous livre sa vision de la Normandie. Il est un homme qui aime la vie, qui sait la voir avec émerveillement, avec un œil d'enfant, souvent, et une grande fraîcheur à son âge. Il a aujourd'hui 83 ans, mais c'est aussi pour ça qu'il aime particulièrement le printemps, parce que j'ai vraiment pu voir que la sève remonte en lui exactement comme dans les arbres au printemps. David Hockney a donc trouvé en Normandie une nouvelle source d'inspiration. Et sa cote n'en finit plus de monter. Ses nouveaux tableaux ont déjà été achetés par les plus grands collectionneurs du monde entier. – Sous-titrage FR –